... Mercredi 12 juillet 2023, Cindy Poumerol, révélée dans Koh-Lanta, s'est confiée à cœur ouvert sur l'état de santé de son père. Diagnostiqué de la maladie de Parkinson, il souffre de l'avancée de la maladie. Une femme de caractère. Candidate de l'émission Koh-Lanta, la guerre des chefs, Cindy Poumerol a depuis continué de conquérir le cœur du public avec son humour franchouillard et son goût plein de finesse pour la décoration et la mode. Véritable fêtarde, la jeune maman de trois filles, Alba, Victoire et Suzanne, jongle au quotidien entre ses progénitures, son mari, Thomas et sa marque de vêtements. Influenceuse, elle est aussi apparue dans le programme diffusé sur TFX, Maman et ses lèvres. Mais Cindy Poumerol ne partage pas seulement avec son public les moments amusants de sa vie. Elle s'est aussi régulièrement confiée à cœur ouvert au sujet de son papa dont elle est très proche. L'homme a été diagnostiqué de la maladie de Parkinson. Une nouvelle qui a été un choc pour toute la famille. Depuis, il s'est exilé au Sénégal et mène une vie au soleil, loin des siens. Alors qu'il était de retour à Bordeaux, le paternel n'a pas hésité à poser ses valises chez sa fille. L'occasion pour Cindy Poumerol de constater que la maladie avait gagné du terrain ces derniers mois. Récemment, elle avait pris la parole au sujet des souffrances de son père, il est contre les traitements médicaux. Sauf que ça devient épouvantable de le voir comme ça, c'est une torture pour lui entre les tremblements, les maux de tête insoutenables, les insomnies. La maladie a gagné beaucoup de terrain. Mercredi 12 juillet 2023, Cindy Poumerol a pris la parole au sujet de son père et donné de ses nouvelles. L'homme qui va rester plus longtemps que prévu chez sa fille et entamer une coloc des plus originales ne va pas très bien. Selon sa fille, mon père ne veut plus aller voir de professeur. Donc je fais de mon mieux pour en profiter au max et prendre soin de lui, en famille, en le faisant rire, car la maladie a gagné beaucoup de terrain. Il s'est isolé au Sénégal et il attend un miracle au lieu de se battre. Et je suis persuadée que tout est lié. Il est en France jusqu'à début septembre. Du coup, on a décidé de le garder à la maison avec nous. Si est-il la coloc ? Si est-il mon père au père ? Et cette coloc s'annonce déjà riche en rebondissements. Il faut dire qu'habiter avec ses parents peut avoir des avantages comme des inconvénients. Il fait les meilleures pâtes du monde. Par contre il nettoie mal la plaque de cuisson et ça m'énerve. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !